La vie de Norma La vie de Norma La vie de Norma Aujourd'hui je vais parler sur l'éducation des enfants Parce que nous sommes La première église C'est la famille Voilà pourquoi Dieu nous donne cette responsabilité D'abord Dieu nous a bénis Il nous a donné À faire des enfants Il nous a recommandé De peupler la terre Mais il ne suffit pas seulement de peupler la terre Il suffit de savoir Comment peupler la terre Parce qu'une famille c'est aussi une société Une société c'est toi C'est moi Nos enfants Tu ne peux pas créer une société Et être la personne qui n'arrive pas à gérer sa propre société Tes enfants sont aussi une armée Ce sont aussi un gouvernement Tes enfants Je pourrais dire aussi Que nous sommes Tous des acteurs Sur cette terre Nous venons sur cette terre Nous avons un rôle à jouer Je ne suis pas toujours d'accord Pour dire qu'il y a des acteurs Et il y a aussi des spectateurs Cela n'existe pas Que tu sois pauvre ou riche Je pense que tout le monde est acteur Celui qui ne fait rien Il fait aussi son rôle d'acteur Celui qui ne fait rien Celui qui fait quelque chose Il est en train de faire quelque chose Dans son rôle Sur cette terre Bon je commence d'abord par Lire les proverbes Il y a tellement de versions Plusieurs versions J'aimerais aussi m'étendre un peu Avec plusieurs versions Nous allons lire maintenant Dans les proverbes 23-13 Et j'ai choisi aussi Ce verset biblique Parce que je suis en train De parler sur l'éducation De nos enfants Beaucoup ne corrigent pas leurs enfants Parce qu'ils pensent Que c'est un péché Parce qu'ils sont devenus chrétiens Ils disent qu'on élève les enfants Avec une tête douceur D'une façon Mais la Bible nous recommande D'éduquer nos enfants Parce que c'est une société Comme je viens De les dire Et je commence par Louis Segon La Bible de Louis Segon Nous dit N'épargnez pas la correction A l'enfant Si tu les frappes De la verge Il n'en mourra point Martin nous dit N'écarte point du jeune Enfant la correction Quand tu l'auras frappé De la verge Il n'en mourra point Oui Derby nous dit aussi Ne manque pas de corriger Le jeune garçon Pardon Quand tu l'auras frappé De la verge Il n'en mourra pas Il n'en mourra pas Voilà Proverbe encore Nous continuons toujours Proverbe 13-24 Celui qui ménage la verge Et son fils Et son fils Ça veut dire Aïf son fils Il est en train De faire du mal A son fils Que De le bénir Celui qui épargne Sa verge Et son fils Mais celui Qui l'aime Cherche A Les Corriger Qu'est-ce que je veux dire Par là Nous sommes une société Maintenant nous rentrons Dans le but De notre sujet Comment Élever nos enfants Pour qu'ils soient Une bénédiction Dans la société Nous avons vu les dégâts De 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 Nous avons vu Tellement des dégâts Surtout en Afrique L'éducation Est tellement Compromis Nous avons vu en Afrique L'éducation a été Tellement Compromise Nous sommes retrouvés Avec une jeunesse Comme Sacrifié Pourquoi Parce que Il y a eu un moment Où les parents Je pense qu'à partir De nos parents Ont perdu le contrôle Ce qu'on appelle L'éducation De base Éduquer son enfant C'est Éduquer la société Sache Que La famille Que tu es en train De composer C'est une société Que vous soyez Que vous ayez Un enfant Ou deux C'est une société Nous sommes retrouvés Avec Une jeunesse Aboutie Une jeunesse Qui ne comprenne rien Qui ne savent même pas Leur valeur Cela est dû Au manque De l'éducation Qu'est-ce que je veux dire Par là Lorsque tu négliges L'éducation De ton fils Ou de ta fille Tu es en train De libérer Dans la nature Et dans la société Quelqu'un Qui va Faire souffrir Les autres C'est comme si Dans ton ventre Dieu te met Il te donne des enfants Des personnes Très précieuses Et Dieu te regarde Et il te donne Il t'exige De les éduquer Pour qu'on ait Une société Bien Tranquille Et En paix En tout cas Moi J'aimerais quand même Avoir des enfants Qui vont Contribuer A construire A aider Les autres A être une bénédiction J'ai toujours voulu Avoir Par ces genres D'enfants Et je me suis demandé Et tant qu'étant Chrétienne Comment je pourrais Le faire Parce que J'ai remarqué Dans Beaucoup Des familles Chrétiennes La plupart Des familles Chrétiennes Ont eu Des enfants Délincants J'étais tout à étonné De voir Que même Les pasteurs Beaucoup Des pasteurs Ont eu Des enfants Qui ont fait Qui n'ont pas Reçu L'éducation Ne confondons Pas aussi L'éducation Et l'amour Et être sévère Voilà Être sévère Cela ne veut pas dire Être sévère Ça n'a rien à voir Avec l'éducation L'éducation Pour que ça se passe bien C'est comme ça Que le Seigneur M'avait appris Premièrement Nous devons Commencer à prier Pour chaque enfant Gêner et prier Pour ses enfants Parce que c'est le Saint-Esprit Qui donne les conseils C'est le Saint-Esprit Qui va éduquer Nos enfants Dans la prière Et il nous donnera aussi Des stratégies Comment parler Avec ses enfants Se faire respecter Et se faire Obéir Ça n'a rien à voir Avec la dictature Beaucoup de parents Pensent Avoir reçu L'éducation De leurs enfants En réalité Ils en ont fait Qu'ils en ont créé Que des hypocrites Lorsque tu n'es pas là Les enfants s'éclatent Ils profitent Pour faire tous les mal Qu'ils ont envie de faire Ça j'ai remarqué Et j'ai vu Et cela commence Dès le bas âge Dès qu'il est encore petit Tu commences A lui apprendre Écoute Aucun enfant Qui vient de naître Et il grandisse Et il commence A s'édiquer lui-même Si tu lui dis non Et qu'il te dit oui C'est à dire Il ne sait pas Qu'en ce moment là Tu es en train de l'éduquer Il faut que tu fasses Comprendre A l'enfant A ton enfant Que c'est toi Qui est Non seulement sa maman Et l'éducatrice Et il faut bien faire comprendre Que l'obéissance C'est important Il doit obéir Ou elle doit obéir Parce que c'est important Si l'enfant Nous avons des enfants Qui ont des caractères différents D'autres obéissent facilement Il y a d'autres Ils sont un peu Ils ont leur caractère Ils vont peut-être venir un jour Ils seront peut-être un jour Des cadres Des personnes qui vont diriger Et il ne sait pas L'enfant ne sait pas Comment placer L'esprit d'autorité qu'il a Et c'est toi De les canaliser Il ne peut pas se réveiller Et comprendre Qui il est Et agir Comme il pense Il y a des parents Qui laissent leur enfant Faire n'importe quoi Ils disent Oh bon Cet enfant là Il est comme ça Il a un caractère comme ça Même si on lui dit Il n'écoute pas Il est un peu Très autoritaire Mais bien C'est bien beau tout ça Il est fort Il court Il a beaucoup d'autorité Mais c'est à toi De lui Éduquer C'est à toi De lui montrer Que dans la société Sur cette terre Comme il est venu C'est à toi De placer Des limites Et c'est là C'est bien pour toi Pour l'enfant Et pour toi Et pour la société Deuxième point Que je voulais aussi dire Un enfant Tout ce que l'enfant fait Parce qu'il existe C'est un être humain Il existe Tout ce qu'il est en train de faire Il est fait par instinct Il est fait parce que C'est un être humain Et il attend de toi L'enfant souffre Quand tu ne lui donnes pas Des limites Quand tu ne lui dis pas Que non Là tu ne peux pas dépasser L'enfant souffre de cela Regardez un enfant Qui est tellement libre De tout faire Je pense que J'ai vu souvent Ce sont les enfants Les plus malheureux Ça pleure beaucoup Ça crie beaucoup Et il y aura un moment Il devient tellement frustré Parce qu'il n'a pas de limites Il n'y a personne Qui les limite Et les enfants Qui ont été bien éduqués Ce sont des enfants Plus heureux Parce que La limite Les empêche De devenir fous Je peux dire Un enfant qui n'est pas éduqué Il est presque fou L'enfant devient presque fou Parce qu'il sait Qu'il peut crier Il ne peut plus contrôler Il n'a pas la notion De contrôler son comportement Et quand un enfant Ne sait pas contrôler son comportement Parce qu'on ne lui a pas appris Cet enfant devient comme un animal Qui a un esprit C'est un peu dur Ce que je suis en train de dire C'est vraiment la réalité Voilà pourquoi nous retrouvons Des personnes un peu folles Dans la société Par exemple des délinquants Ce qui tue Ce qui arrache Le sac d'une vieille dame Et en train de massacrer Une vieille dame Vous pouvez dire Que c'est un être humain Mais en réalité En lui Comme il n'a pas reçu l'éducation C'est comme un animal humain Un homme animal et humain Donc la société Commence d'abord à la maison Toi maman La maman Le papa Vous avez la responsabilité De créer une bonne société Et chaque enfant A un rôle à jouer Et aussi Vos enfants Ça je pourrais encore ajouter Vos enfants Devraient connaître La parole de Dieu Dès qu'ils sont bébés Dès qu'ils ont l'âge De comprendre Ce que vous êtes en train de leur dire Acheter des petites vidéos De Jésus Des dessins animés Qui comprennent Et parlent leur de la parole Et les enfants comprennent bien Pour conclure Il y a trois règles Que je pourrais aussi Donner Premièrement Soyez Amis avec vos enfants Et que tu sois La confidente Si tu es maman Si c'est la maman Ou le papa Soyez La confidente Ou le confident De tes enfants Il faut faire Un pacte De ne pas se mentir Les uns Les autres Comme les parents Comme les enfants De se dire toujours La vérité Et quand ton enfant Te dit la vérité Du mal Qu'il a fait Ou de l'erreur Qu'il a fait Il ne faut pas L'agresser Il faut en parler Et promets aussi Que tu vas en parler Même si ça te fait mal Il faut vraiment avoir Des compromis Dans la famille Et il faut que ta fille Puisse venir te dire Tout ce qu'elle a fait Qui n'est pas bien Et à sachant que Mon papa Ou ma maman Sera pas content Mais on va en parler Et c'est une façon aussi D'avoir le contrôle Sur les enfants Avant que quelqu'un d'autre Prenne contrôle Sur vos enfants Pour les éduquer Pour leur donner De mauvaises choses Et à la fin Je pourrais dire aussi Que Être ami Avec Sa fille Ou son fils Ce n'est pas Cela ne veut pas dire Que tu es un papa léger Ou tu es un papa faible Nous avons Dans notre époque Nous avons eu Des parents durs Mais on n'a jamais pu Leur dire des choses Qui pouvaient Nous aider aussi Dans l'avenir Sois vraiment Un papa Qui est A même temps strict A même temps gentil A même temps ami Et un papa Qui est Les enfants En confiance C'est dans la confiance Qu'on peut construire Une famille Solide Une famille Heureuse Une famille Qui sera Une bénédiction Pour La société Pour les autres Et voilà Je termine par là Et je pense Que c'est un sujet A développer Je pourrais encore Le développer Prochainement Et j'inviterai aussi Quelques mamans Quelques parents Qui ont aussi Des enfants Aussi turbulents Pour qu'on puisse En parler Et les aider Si vous avez des questions Il y a un numéro De téléphone Vous pouvez envoyer Le SMS Pour poser vos questions Et cela nous aidera Parce que nous sommes là Pour éduquer la masse Pour que nous puissions Aller De l'avant Et restez bénis Je dis toujours Restez bénis Et à la prochaine Dans une minute Pour Jésus Sur Pactole TV www.pactole.tv Et aussi Pactole.tv Et à la prochaine Bye bye Bonjour mes frères et soeurs Je viens ainsi Vous apporter Pour ce court message Vous apporter ainsi Une exhortation Que vous puissiez ainsi Venir nous rejoindre Ici sur ce plateau Que vous puissiez ainsi Venir ici Compartir la parole Avec nous Partager ce moment D'intimité avec le Seigneur Que nous puissions ainsi Venir évangéliser ensemble Toucher des millions d'âmes Que venez Et n'hésitez pas Peur de venir Venir ainsi Visiter notre site Le site Notre site D'évangélisation Qui est www.pactole.tv .com Et que vous puissiez ainsi Venir directement Venir nous voir Nous sommes Nous sommes Nous venons avec un coeur Disposé Venir partager une parole Avec vous Ainsi venez Venez tel que vous êtes Car Dieu vous aime Tel que vous êtes Et ainsi Je vous dis merci Et merci à chaque personne Qui a contribué A ce que nous puissions En faire ces vidéos Émission Clip Shooting Photo Prédication Voici des activités Possibles Chez Pactole Studio Avec son cyclophon vert Voici des exemples D'incrustations possibles Venez rencontrer Une équipe de professionnels Chez Pactole Studio Sous-titrage Société Radio-Canada